on lance photoshop voilà l'interface de photoshop donc on a en haut le menu un classique avec le menu photoshop on retrouve les idées de préférence etc de réglages on va pas en parler de celui-là la partie fichiers on a donc tout ce qui est nouveau ouvrir importer exporter les documents question avec l'extérieur de l'application édition on a tout ce qui est copier coller on a aussi très important vers plus tard les transformations manuelles et la transformation des images on a le menu image alors ce menu image on va beaucoup moins l'utiliser il est beaucoup plus dans une idée de photo au niveau des modes et des réglages et on s'occupera juste quasiment de cette partie là recadrer le reniage et la taille de l'image les calques on va peut s'en servir parce qu'en fait tout peut se manipuler directement à d'autres endroits la partie texte exactement la même chose c'est bien d'y revenir temps en temps mais il est peu utilisé parce qu'ils se manipulent ailleurs la sélection alors ça ça servira pour sélectionner des sélectionnés mais vous verrez que très vite il faudra utiliser les raccourcis et puis pour modifier un peu les calques de sélection les sections les filtres vous en servez certainement beaucoup départ on les verra peu parce que c'est assez simple c'est pour appliquer des déformations des couleurs etc 3d on n'en parle pas on n'en fait pas affichage on en parlera pas non plus vous verrez par la suite ça ça peut être utile de voir comment afficher le magnétisme les règles etc et les fenêtres qui regroupe toutes les fenêtres qui s'affichent on l'ouvrir à temps en temps pour rentrer dans l'historique voilà et enfin il ya l'aide donc ça c'est la partie du haut à droite on a on utilisera peu de choses en continu les menus s'ouvre se ferme ce sont les fenêtres qui vont voilà niveau gris rvb les réglages ici donc ils apparaîtront quand vous en aurez besoin ici quand vous aurez une fenêtre elle vient se placer automatiquement là vous voyez et enfin les calques on s'en servira tout le temps des calques posés ici avec également en bas des options pour travailler sur ces calques enfin à gauche on a tous les outils pour voir les outils vous allez dessus vous restez sans bouger avec votre souris et vous avez le nom de l'outil et également le raccourci clavier qui permet d'activer l'outil directement donc ça ça va être pour déplacer ou sélectionner un objet c'est un outil de sélection un autre outil de sélection le lasso la baguette magique ça c'est quand ça marche c'est très bien un outil de recadrage de rognage image une petite pipette pour aller chercher des couleurs des outils de correction le pinceau pour dessiner au pinceau le tampon excellent aussi forme historique ça je ne sais pas d'en servir la gomme les dégradés la goutte d'eau pour étaler des couleurs celui-là je ne sais pas non plus en servir la plume alors très très utile aussi la plume l'outil texte donc pour écrire forcément l'outil de sélection direct ici ici vous préférez des cercles des carrés différentes formes la main on s'en servira pas par ici la même chose pour la loupe on n'utilisera jamais on utilisera les raccourcis clavier directement pour la main et pour le zoom raccourcis clavier et ici vous cliquez ici vous avez accès aux couleurs vous pouvez choisir deux couleurs régulièrement par défaut pour aller plus vite enfin cette partie d'outils là c'est l'outil contextuel si vous changez l'outil à gauche vous verrez qu'ici ça change par exemple je prends le pinceau ici j'ai la possibilité de régler la taille l'épaisseur du pinceau et sa dureté c'est à dire plus dur comme ici ou moins dur comme ici voilà on a fait le tour de l'interface de photoshop